Bonjour à tous, salut Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la mise à jour du festival de l'amitié qui arrive jeudi. Donc elle devrait arriver jeudi aux alentours de 15h comme d'habitude. Donc il nous reste plus que quelques jours à patienter. Et j'ai décidé de faire une vidéo récapitulative avec absolument toutes les informations que l'on a concernant cette future mise à jour. Et ils sont plutôt nombreux. Alors je pense que d'ici à ce que la mise à jour sortira on en aura d'autres. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à bien activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les futures nouveautés sur le jeu. Je t'invite également à me rejoindre sur Twitch jeudi soir à 20h. Je ferai un live Twitch avec la mise à jour sur ma partie Playstation. On lancera ça tous ensemble, ce sera sympa. Et puis un peu plus tôt dans la soirée j'aurais mis quelques vidéos en ligne concernant cette mise à jour qu'on attend tous. On commence tout de suite avec la première nouveauté. On le sait depuis le tout début d'année. On va pouvoir personnaliser l'extérieur de notre maison. A savoir la façade, le toit et la porte. On a vu entre 5 et 10 couleurs différentes dans une courte vidéo. C'est plutôt sympa. Après à savoir s'il va falloir acheter les couleurs chez Picsou. Ou s'ils seront directement intégrés au niveau de la personnalisation de la maison. On verra bien. On verra comment on va pouvoir personnaliser tout ça. Parce qu'aujourd'hui on n'a rien qui puisse nous permettre de personnaliser l'extérieur. En même temps on pourra également personnaliser l'intérieur avec notamment les portes. Effectivement depuis le début du jeu on a toujours les mêmes portes pour passer d'une pièce à l'autre. Des portes qui sont plutôt moches. Il faut dire ce qui est. Alors qu'on a pu en récupérer des super belles chez Picsou. Et bien demain on pourra mettre ces portes à la place des portes fonctionnelles qu'on a aujourd'hui. Et en plus de pouvoir changer les portes on pourra également modifier l'endroit où on va mettre ces portes. On pourra les mettre tout à gauche, tout à droite. Enfin voilà on ne sera pas forcément obligé de les mettre au milieu du mur comme c'est le cas actuellement. On va parler maintenant des coffres et de la gestion du stockage. Ça n'a pas été annoncé officiellement. Mais je sais de source sûre qu'il va y avoir des nouveaux coffres en fait très certainement de différentes couleurs. Qu'on puisse en fait les différencier les uns des autres. De plus devant chaque coffre il y aura un petit panneau qui nous permettra de savoir sans ouvrir le coffre ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est cool. Après ça n'a pas encore été annoncé officiellement non plus. Mais normalement on devra avoir la possibilité d'accéder aux rangées supplémentaires des petits coffres en bois que l'on a chez nous. Effectivement chez nous ou à l'extérieur. Effectivement aujourd'hui sur les 6 lignes on ne peut en utiliser que deux. Moi j'ai vraiment hâte qu'on ait accès à ces 6 lignes. Alors je pense qu'il faudra payer en pièces d'or pour ça. Mais ça va vraiment être pratique et nous changer la vie. Aujourd'hui on se retrouve tous avec des salles complètes où il y a des coffres pleins cette salle pour tout le stockage dont on a besoin. N'hésite pas à me dire si toi aussi c'est une fonctionnalité que tu attends avec grande impatience ou pas. Maintenant au stand de Christophe. Il va à nouveau y avoir des modifications concernant le stand de Christophe. Depuis la mise à jour de Noël effectivement on peut acheter de nouveaux objets. Notamment des lingots de fer ou d'or ou de la glace ou du tissu. Chose qui n'était pas possible avant. Par contre ils ont bridé les choses en mettant des limites au maximum. On peut acheter 5 fois les items les plus faciles à avoir dans le jeu. Et par exemple les lingots sont limités à 3 fois par jour. En sachant que le stock sera nouvel tous les jours. Ils ont décidé de changer un peu cela. C'est à dire qu'on va se retrouver à la fois avec des items qu'on va pouvoir avoir de façon illimitée au stand de Christophe. Comme le charbon. Le charbon a officiellement été annoncé comme étant disponible en illimité à partir de la mise à jour du jeudi du festival de l'amitié. Par contre à côté de ça on aura toujours des limites sur les produits les plus rares. Moi j'étais vraiment pour la limite parce que sinon ça facilitait trop le jeu et j'imagine pas un jeu où on ait du fer ou des lingots de fer en illimité. Ça n'aurait plus aucun sens en fait. Donc voilà pour cette nouveauté qui est plutôt sympa. On passe maintenant à la voix des étoiles qui va avoir pour thème cette fois-ci les 100 ans de Disney. La voix des étoiles est vraiment un élément central de chaque mise à jour je trouve. Ça nous apporte une quarantaine d'items à peu près avec un nouveau compagnon, des costumes pour notre personnage. Mais également des costumes depuis la dernière mise à jour pour les personnages du jeu, les personnages Disney. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté en sachant qu'ils ont annoncé que les items et les meubles de cette voix des étoiles allaient être les plus sympas qu'on ait eu depuis le début du jeu. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. On a eu un petit extrait déjà, notamment avec le petit serre-tête que porte le personnage sur la fiche promo de la mise à jour. qui représente également, je pense, le jeton qu'on aura à récupérer dans la voix des étoiles. Donc ce petit chapeau de tête de Mickey avec de la peinture qui dégouline, de la peinture blanche qui dégouline un peu partout sur le chapeau. On a également eu un aperçu d'un sticker Oswald, le premier personnage créé par Walt Disney. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On l'a vu lors du Nouvel An chinois parce qu'il est présenté sur un pull. Sur la fiche promotionnelle, on a également pu voir les costumes de Mickey et de Minnie. Donc ça c'est cool. Et puis le petit lapin, notre nouveau compagnon, qui va nous suivre très certainement pendant tout le mois de février, voire mars, voire début avril. Parce qu'on n'aura de toute façon pas de mise à jour avant courant avril. On passe maintenant au reste. Qu'on a appris, notamment avec la fiche promotionnelle du jeu. On sait qu'il y aura deux personnages, Olaf et Mirabel. Donc Olaf, lui, va avoir une partie centrale concernant le jeu. Et grâce à lui, on va avoir accès à une nouvelle zone. Très certainement, les hauteurs glacées. Le haut du biome des hauteurs glacées est actuellement inaccessible. Ou alors, une nouvelle grotte à voir. Comme on le voit sur l'affiche, on voit l'entrée d'une grotte avec un symbole qui est dans les hauteurs glacées. Et j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir quel va être ce nouveau lieu et ce qu'il nous réserve. On voit également Mirabel avec sa fameuse poignée de porte. Alors, est-ce que la poignée de porte va nous servir à récupérer sa maison ? Ou alors, va servir à Olaf pour ouvrir cette fameuse porte assez étrange ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, j'ai hâte de voir ça. On voit également la mini casita de Mirabel qui est juste superbe. Pour une mini casita, elle est plutôt assez grande, extrêmement colorée. Et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve et ce qu'il va y avoir à l'intérieur. On voit également des papillons, des nouvelles fleurs, beaucoup de nouvelles choses en fait sur cette image assez intrigante. Est-ce qu'il va y avoir des papillons ? Est-ce qu'ils vont être là uniquement autour de la maison ? Est-ce qu'ils seront là tout le temps ? Est-ce qu'il faudra les attraper ? On ne sait pas encore, mais il devrait y avoir des nouveaux éléments décoratifs en fait au sein de notre vallée. Ensuite, j'ai fait une vidéo sur ça. On voit très clairement un petit écureuil. Alors, très clairement, on le voit bien, mais il est assez petit, donc assez caché, à côté de nous. Qui ressemble soit à Maléfice, soit au personnage de Lou. Il y a un peu de théorie là-dessus. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il y aura un nouveau écureuil, à savoir si on pourra l'attraper ou pas. Ou si, voilà, il fait juste partie de l'histoire, mais qui ne sert pas à grand-chose. Donc, à suivre. Énormément, donc, de nouveautés dans cette mise à jour. On sait également que normalement, on va libérer le pilier des hauteurs glacées. Voilà, donc, tout ça, ce sera grâce à Olaf, qui, comme je le disais tout à l'heure, a vraiment une place centrale dans le jeu. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo récap. Je te donne rendez-vous dans les jours qui viennent pour avoir le reste des informations concernant la mise à jour. Et je te donne rendez-vous, comme je te le disais tout à l'heure, à 20h sur Twitch. Tu as le lien en description pour qu'on découvre tous ensemble cette mise à jour. Je te dis à très bientôt. Bye !